Je pense qu'aujourd'hui, on a de la peine à savoir dire stop dans tout ce qu'on fait, que ce soit vraiment mondial ou même personnel. On veut toujours aller plus loin. Il y aura toujours des guerres, des clivages, que ce soit politique, culturel, religieux. Pour moi, paix, il ne faut pas la dissocier de violence. Ce n'est pas que la violence, c'est aussi psychologique. La Fondation de la chrétienté, rien que là, il y a déjà un problème, enfin pas une guerre, mais il y a déjà un clivage et un conflit. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir la paix mondiale partout ? Non, je ne pense pas. Après, je pense qu'on peut tous essayer d'être en paix avec soi-même déjà. Notre conscience, c'est important. Et si on est en paix avec nous-mêmes, on peut essayer justement d'aller plus loin, d'être en paix avec sa famille, avec les gens qui nous entourent. Et à ce moment-là, essayer justement qu'il y ait de moins en moins de conflits. Moi, je pense que c'est l'essence de l'homme. On s'est toujours considéré supérieur à l'animal, supérieur à plein de choses, même à la nature. Les hommes ont voulu la modifier, ils ont voulu la mettre à leurs pieds pour pouvoir en faire ce qu'ils voulaient. Et puis, c'était pareil avec les animaux. Et puis, pourquoi changer sa façon de faire avec d'autres hommes ? Moi, je pense que c'est l'essence même de l'homme, après. Chaque personne est unique. Je pense qu'il n'y a personne qui est comme moi, il n'y a personne qui est comme mon père, il n'y a personne qui est comme ma mère. Il n'y a personne qui est comme vous, chacun est différent. Chaque personne est unique. Moi, je pense qu'avec l'âge, on devient moins innocent. C'est normal. Non, je ne regrette pas. Ce n'est pas regrettable, pas du tout. Ça va avec l'âge, avec tout ça. On apprend des nouvelles choses et tout. On vit de nouvelles expériences. Et avec ça, l'innocence, elle part. Ce n'est pas la même chose quand on avait quatre ans, quand on en a 18 ou plus. Non, je pense que l'innocence, elle ne reste pas à vie. Qu'est-ce que c'est qui te rend toi le plus heureux ? L'amour ! Ils font des enfants, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est que l'individualité, on ne peut pas partager des choses ensemble. Et puis, je trouve encore l'amour, c'est important. Moi, j'essaye d'être optimiste parce que je me dis que la vie est belle. Pour nous, en tout cas ici, dans ce pays, on a vraiment de la chance. Donc, pour moi ici, c'est vraiment optimiste. Ensuite, pour les autres, dans le reste du monde suivant où, j'ai plutôt une vision assez pessimiste quand même. Puisque je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir, relever la tête sans dépendre des autres grandes nations.